Bonjour et bienvenue dans le Jarnal Grandiflora. D'habitude je plante nos tomates début avril, toujours un petit peu un défi c'est clair mais c'est une recherche de faire en sorte que la plante déjà fin avril et se soit bien enracinée, bien installée, qu'elle se développe et surtout d'essayer d'avoir les premières tomates fin juin début juillet, essayer de gagner un maximum de temps en plantant tôt. Voilà ça c'est les habitudes que j'ai pris sur de nombreuses années mais cette année je dois avouer que tant par la pluie que par le froid qu'on a eu ces dernières semaines, ce vent de nord qui a fouetté un petit peu nos jardins et qui nous a fouetté nous mêmes et qui a rendu vraiment désagréable le jardinage, c'est vrai que j'ai pris du retard. C'est une excuse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est réelle et maintenant il faut rattraper un petit peu le retard. Il y a beaucoup de travail dans le jardin. Mais voilà je commence par les tomates aujourd'hui et le fait d'avoir attendu un petit peu, je me suis dit comment je vais organiser mes carrés cette année. Je savais très bien qu'ici viendraient les tomates. Nous avons mis l'ail sur l'autre carré qui est ici, l'ail était dans ce carré là les dernières. Puis en fait je me suis dit si le printemps continue à être humide, on sait très bien qu'arrive le mois de juin, c'est là où les tomates sont quand même assez sensibles au mildiou. Si on a un printemps plus vieux jusqu'à la fin du printemps, début de l'été, c'est vrai que ça peut mettre en péril nos cultures et nos récoltes. Donc je me suis dit je vais en fait couper la poire en deux. Je vais planter la moitié des tomates dans ce carré ici et l'autre moitié dans la serre. Alors beaucoup d'entre vous ont des tunnels, ont des serres, à même le sol, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser le sol pour produire vos légumes. Pour nous, c'est du hors sol, on est sur une dalle et il va falloir les planter en pot. Mais je trouve que c'est une approche intéressante pour tous ceux d'entre vous qui en fait n'avez pas de terrain, vous êtes juste sur des balcons, sur des terrasses et vous allez planter dans des pots, dans des jardinières, vos plants de légumes. Et bien ça peut être un beau partage de se dire effectivement comment on a réalisé nos plantations et surtout c'est vraiment très simple quand c'est en culture comme ça hors sol, à même les sacs de terreau ou à même des pots. On va faire des petits tests, comme ça on va pouvoir comparer entre ce carré là, le développement des plantes et ceux qui sont juste de l'autre côté, derrière les parois de la serre. Nous avons pris 12 plantes tomates cette année, on va avoir trois variétés différentes, on va avoir la traditionnelle, la souie de sang et la tomate cerise. On va avoir l'aroma qui va donner un fruit relativement long, dense, une chair assez ferme. Puis on va avoir la maestria qui donne un fruit de calibre moyen, très savoureuse, très goûteuse. Donc voilà, ça va être notre choix pour cette année. Donc on va diviser en deux, on va remettre deux de chaque dans le carré et deux de chaque dans la serre. Et comme ça on va pouvoir comparer leur développement et leur évolution et puis ajuster pour l'année prochaine si on voit qu'il y a une belle différence entre les deux cultures. Voilà, dans ma disposition je choisis de mettre les tomates cerises à l'arrière, c'est celles qui vont monter le plus haut. Donc on va faire en sorte qu'elles fassent un petit peu moins de ronds que celles qui sont devant, s'il n'y a pas une grosse influence. Mais bon, c'est toujours bien de rythmer son carré. Puis je les dispose à peu près 50-60 cm les unes entre les autres pour laisser justement suffisamment de place et suffisamment de ventilation. Même si, on le verra un peu plus tard dans la saison, il y a différents choix au niveau de la culture entre couper les gourmands pour que ça monte bien de manière droit et haut tout en hauteur, ou bien on laisse quelques départs à la base pour avoir un peu plus de branches et un peu plus de tomates. Donc ça, on va reprendre ce sujet là au fur et à mesure de la saison. Pour le moment au niveau plantation, c'est assez simple, un trou et on n'oublie pas que la tomate fait partie des légumes qui tolèrent d'avoir le collet enfoncé et non seulement qui tolèrent, mais c'est plus judicieux d'enfoncer le plus possible de tiges pour faire en sorte que le système racinaire se développe vraiment bien sur toute la tige. Et puis derrière, vous allez avoir un plan plus fort et un système, un système, pour une plante plus rigide. Voilà, je décompacte bien, même si ma terre est bien meuble. Voilà, je rajoute du terreau. Et je rajoute ma poudre d'ortie. Comme on l'évoque maintes fois avec l'ortie qu'on peut avoir également tout autour de nous dans le jardin, c'est vraiment un très bon fertilisant. Ça aide la plante à trouver tous les éléments pour vraiment déjà avoir de l'azote, du potassium et des biostimulants qui vont aider la plante à développer et à renforcer son système immunitaire. Donc voilà, beaucoup d'avantages. Je dois avouer que depuis maintenant quelques années où je le fais, quand arrivent les printemps, les fins de printemps relativement humides, c'est vrai que mes récoltes ne sont pas si mal que ça. Donc je pense que ça a quand même un effet positif. Voilà, toujours est-il que je remets un peu de terreau autour de ma tige, ma motte. Voilà, tout est bien enfoncé. Et je ramène ma terre tout autour. Les conditions climatiques actuellement sont plutôt mitigées. Je sais que cette semaine, on va avoir encore un petit peu de vent fin de semaine. Donc ça ne va pas être très agréable. Ce qui fait d'ailleurs que je vais mettre des cloches sur les plantes pour les protéger. Toujours les protéger également du froid qui peut arriver encore certaines matinées. Donc on va mettre des cloches tant qu'elles sont encore petites et jeunes. Et les cloches permettent de mieux lutter contre le vent que d'avoir nos grandes housses que l'on va mettre certainement d'ici une semaine, quinze jours. Mais pour l'instant, ce seront les cloches pour protéger nos plants. Alors après les plantations, l'arrosage, j'ai rajouté de l'arrosage avec le fond de purin que j'ai dans ma réserve de l'année dernière. Donc purin d'ortie. Il va nous apporter également, tout comme la poudre d'ortie, c'est le même mélange qui va aider la plante à bien se développer. Le paillage, j'utilise la tonte de la semaine en fine couche pour que ça ne chauffe pas. Je la répartis et faire en sorte que l'eau qu'on vient d'apporter reste bien au niveau du système racinaire. Voilà. Donc pour l'expérimentation, ce n'est pas vraiment une expérimentation puisque je sais que ça fonctionne, mais pour vous donner un petit peu cet élément de comparaison et surtout pour vous tout ce qui est sur des dalles, donc terrasses, balcon et voilà, pas forcément avec l'accès à un terrain pour cultiver. Eh bien, on va donc réaliser nos plantations dans deux sacs et dans un bac. Dans les deux sacs, c'est le même mélange que du terreau. Pourquoi j'ai retourné ? Parce qu'en fait, d'une part, je trouve que le bleu n'est pas forcément très esthétique quand on arrive la saison. Je trouve que le revêtement noir, gris noir est quand même plus discret. D'autant plus quand il y a le soleil comme ça. Donc voilà. Mais je voulais savoir s'il y aurait une différence dans la croissance des plantes en ayant un environnement noir qui appelle la chaleur, donc fait que le contexte à l'intérieur du terreau et du système racinaire va être différent que dans un sac bleu. Voilà, c'est juste une petite expérimentation pour analyser et l'année prochaine en tirer des conclusions. Ou bien il n'y a pas de différence dans ces cas-là, on passe tout au noir. Ou bien on sent que la végétation est mieux dans le sac qui sera bleu. Eh bien, dans ces cas-là, tout sera bleu. Voilà, l'idée, c'est de tester pour vous donner des petits tuyaux et petites recommandations pour les années à venir. Mais voilà, pour l'instant, cette année, on va planter deux plants dans chaque sac. Et puis, les deux derniers plants seront dans ce mélange terre-terreau, comme si vous preniez, comme si vous étiez en pleine terre. Donc, avoir ce mélange avec la terre qui va amener une structure qui retient un petit peu plus les éléments nutritifs. Donc voilà, ça va être ça le jeu, c'est d'avoir cet essai également dans le bac ici. Et puis, une fois de plus, on verra à la fin de la saison et on fera le constat de ce qui a été le plus productif entre les sacs, le pot avec le mélange terre-pierre ou l'extérieur. Alors, au niveau des sacs, il y a ce sac noir qu'on a ouvert et qu'on a retourné pour remplir de terreau. Et donc, j'ai mis des agrafes à l'extrémité, bien entendu, pour retenir le terreau, pour qu'il ne s'étale pas dans la serre. Mais malgré tout, il va falloir faire des petits trous parce que, bien sûr, je ne veux pas que ce soit une rétention d'eau dans le sac. Donc, on va percer à la base pour que l'eau s'évacue quand même tranquillement et que le système racinaire ne baigne tombe pas dans l'eau. Alors, les sacs que j'ai vus, quand on a ces sacs-là, on voit bien, on a déjà des micro-porforations qui sont ici, mais ça ne va pas être suffisant. Donc, je vais en faire d'autres un petit peu tout autour. Voilà. Alors, au niveau de la tenue des plans, parce que là, bien sûr, dans ces sacs, on ne va pas pouvoir mettre de tuteur parce qu'il n'y aura pas assez de prise. Donc, vous avez différentes options ou bien vous créez quelque chose avec différentes tiges de bambou. Vous faites un petit peu des triangles. Ça, c'est si vous n'avez pas la chance d'avoir un toit. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les montants. Ici, on va mettre des vis au niveau de notre charpente avec des câbles, des ficelles qui vont monter. Et comme ça, on viendra fixer nos plans au fur et à mesure. Ils vont progresser. On viendra les attacher sur cette ficelle. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas cette chance parce que vous le faites sur une terrasse, sur un balcon, bien sûr, vous pouvez bricoler quelque chose avec des tuteurs bambou et faire en sorte qu'il y ait quand même des supports pour que les tiges s'installent et se développent. Et puis, bien sûr, vous puissiez récolter vos fruits, vos légumes fruits. Voilà. Écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à observer, voir comment ça se développe. Et puis, en espérant que ça nous apporte beaucoup, beaucoup de fruits avec plein de saveurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'en ai bien.